Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée polonaise pouvait compter sur un soldat de taille. Prénommé Wojtek, cet ours brun de Syrie était orphelin lorsqu'il a été recueilli en Iran par des Polonais et intégré plus tard à la 22e compagnie d'artillerie de l'armée du général Anders. Wojciech Naremski, aujourd'hui âgé de 93 ans et dernier survivant de cette compagnie, a côtoyé l'ours pendant deux ans et demi. « Comme il était très fort, il était capable de porter à lui tout seul une caisse d'amunition que nous devions normalement porter à quatre. » L'ours Wojtek a suivi les soldats polonais dans leur périple à travers le Moyen-Orient, l'Italie et enfin l'Écosse. Traité comme un vrai soldat, il touchait une solde, recevait des rations alimentaires et a même obtenu le grade de caporal. S'il n'a jamais combattu l'ennemi, il était en revanche un excellent partenaire d'entraînement pour ses collègues. « S'il gagnait le combat, Wojciech léchait toujours le visage du soldat battu, allongé sur le dos, comme s'il voulait s'excuser de l'avoir maltraité. » En servant dans l'armée, l'ours s'est lié d'une réelle amitié avec les soldats jusqu'à adopter leur manière, fumer ou plutôt avaler des cigarettes allumées et boire de la bière. « Quand quelqu'un buvait à côté de lui, il lui faisait signe de la pâte de lui en donner. Si on lui tendait une canette fermée, il faisait un trou dedans avec une griffe et il buvait. » Après la guerre, Wojciech a fini ses jours dans un zoo écossais où il a vécu jusqu'en 1963. Un film d'animation pour raconter son histoire devrait sortir en 2020. En attendant, c'est Wojciech Naremski qui la raconte aux jeunes générations. Il y auté, il y a eu, mais il y a eu, mais il est un nom. Le sauté, il y a eu, mais il y a eu, et il y a eu, mais il y a eu. La traité est une alliance à l'âme. C'est une alliance à l'âme. C'est là une alliance à l'âme, et moi je suis un homme là, mais il y a eu. C'est parti !